Vous êtes sur RTL. RTL Soir, 18h32, jeudi, et bien oui, il est là. C'est un regard sur la politique tous les jeudis soirs dans RTL Soir avec vous, Olivier Mazerolle. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Alors le coronavirus est un fléau, ça personne n'en doute. Fléau pour la santé, il y a eu deux morts en France. Fléau pour l'économie qui tourne au ralenti. Mais cette crise ne produit pas que des effets négatifs, dites-vous. Bien sûr, on se passerait volontiers de ce virus qui provoque beaucoup d'inquiétudes. Mais c'est aussi dans l'épreuve que l'on voit la capacité d'un pays à réagir. Et bien, aussi surprenant que cela puisse paraître compte tenu du climat ambiant, cela s'est passé aujourd'hui en France. Les querelles politiciennes ont été évacuées à Matignon. La réunion d'Edouard Philippe avec les responsables politiques a donné lieu à une belle leçon d'unité et de solidarité autour du gouvernement. C'est suffisamment rare pour être signalé. Et pourtant, il y a encore, Olivier, plusieurs ténors de l'opposition dénonçaient les manquements du gouvernement. Que s'est-il passé pour entraîner un tel changement, même chez Marine Le Pen, qui a vraiment limité ses critiques ? Oui, le gouvernement a joué la transparence. Il n'a rien caché. Il a répondu aux questions, montré qu'il avait pris le sujet à bras-le-corps, en concertation avec les scientifiques les plus réputés. Du coup, tous les présents sont entrés dans le débat, sans polémiquer, pour s'informer et suggérer. Il n'y avait plus autour de la table l'envie d'en découdre, de s'affronter. Même, vous l'avez signalé, Marine Le Pen, toujours critique, a baissé de ton. Ça prouve tout simplement que lorsque les politiques acceptent de se parler ou de se retrancher dans leur poncif habituel, le climat s'apaise, devient constructif, dans l'intérêt de tous. La méthode pourrait d'ailleurs servir pour d'autres sujets que le coronavirus. Bon, à vous, on ne va pas vous la faire. Vous y croyez ? Ça peut durer, cette unité nationale, Olivier ? Sur le coronavirus, c'est possible, parce qu'Edouard Philippe, non seulement joue la transparence, mais il ne dissimule pas les risques potentiels. D'habitude, dans ce genre de cas, les gouvernements cherchent à minimiser la gravité de la situation et personne ne les croit. Cette fois, au contraire, Edouard Philippe, comme Emmanuel Macron, n'hésite pas à dire que l'épidémie est probable. Il anticipe, plutôt que d'avoir à commenter chaque jour des cas de plus en plus graves, comme un général qui va en retraite. Et ça donne confiance. Personne ne pense qu'il sous-estime la situation et en est tenté de le croire quand il affirme avoir pris les dispositions nécessaires pour combattre, au fur et à mesure de son développement, le fléau. Voilà, on comprend bien la stratégie. Elle est claire, elle est peut-être efficace, en effet. Restent les moyens, Olivier. Quand il s'est rendu à la piquée salpêtrière ce matin, le chef de l'État a été sérieusement apostrophé sur cette question des moyens par un médecin neurologue. Oui, sérieusement, vous avez raison, c'est le mot. Sérieusement, mais poliment. Ce qui a donné plus de force à l'argumentation du médecin. Du coup, Emmanuel Macron n'a pas pu y échapper. Les prises en charge plus nombreuses, la nécessité d'isoler des malades révèlent plus que jamais le délabrement de l'hôpital public. Le coronavirus, je vais y arriver, c'est le grain de sable supplémentaire qui peut créer le choc psychologique nécessaire. C'est le moment d'agir, a dit le médecin au président. Emmanuel Macron n'a pas dit non. Il va recevoir les médecins du collectif interhôpitaux en grève symbolique depuis près d'un an. Symbolique parce qu'il soigne tout de même les malades. Si cette fois, avec eux, Emmanuel Macron parvient enfin à remodeler la gouvernance de l'hôpital avec des moyens appropriés, l'occasion n'aura pas été perdue. Le coronavirus semble avoir montré l'intérêt du dialogue à ceux qui nous gouvernent. Eh bien, le virus n'aura peut-être pas été nuisible à 100%. Merci beaucoup, Olivier. Je ne sais pas si vous avez vu, mais les ventes de corona ont nettement baissé. Ah bon ? Vous vous êtes informés ? Absolument, parce que vous en avez parlé tout à l'heure. Elles ont nettement baissé parce que les gens ont peur. Corona, coronavirus, même s'il faut quand même continuer la corona avec modération. Jacques Chirac doit se retourner dans Satan. Ils ont perdu un gros client. Merci beaucoup, Olivier. On se retrouve tout à l'heure pour refaire le monde après 19h sur RTL. RTL Soir, 18h à 36h. De la défense des femmes, elles ont fait le combat de leur vie professionnelle. Janine Bounadjunta et Nathalie Tomazini ont notamment défendu Jacqueline Sauvage ou encore Alexandra Lange. Elles co-signent une défense légitime, violence conjugale, deux avocates en colère et elles sont tout de suite dans RTL Soir en direct. RTL Soir